Première partie de la série de vidéos concernant le Red Jack, aujourd'hui nous allons parler obtention et base. C'est parti ! Et salut tout le monde et bienvenue à vous sur cette toute première partie de la série de 5 vidéos qui va arriver sur le Red Jack. Je vous en dis un petit peu plus vers la fin de la vidéo, les différentes parties qu'il y aura. Nous allons parler aujourd'hui obtention et base avec la toute première partie obtention. Nous allons répondre à la question la plus basique à ce sujet, qu'est-ce que le Red Jack ? Vous avez peut-être lu ça dans le chat à un moment, vous avez peut-être entendu vos potes en parler, mais sans avoir osé demander mais qu'est-ce que c'est que le Red Jack ? Vous débutez complètement en Warframe, vous entendez ça pour la première fois. Et bien nous allons éclaircir ce thème Red Jack dans cette toute première partie. Ensuite nous verrons comment faire pour l'avoir, les prérequis en termes notamment de quêtes, comment ça se passe, le déroulement, et notamment le coût en ressources. Oui, parce qu'il va falloir fabriquer un Red Jack, donc ça va coûter un certain nombre de choses. On fait le point dans cette troisième partie. Ensuite nous verrons les récompenses exclusives qu'il y a à travers le mode de jeu du Red Jack. Des choses qui ne sont pas présentes ailleurs dans le jeu et qui font que cette zone est mine de rien un temps un peu importante. Mais on va quand même répondre à ça juste après. Est-ce que vous devez vous investir dedans ? Ouais. Est-ce qu'à votre niveau, vous devez justement vous lancer dans le Red Jack ? Incessamment sous peu, rapidement ou peut-être pas. On va y répondre dans cette partie là. Puis nous verrons les bases, les choses à savoir, configurer son Red Jack, le tour de la carte du Red Jack, ainsi que du Red Jack lui-même en termes de structure parce que nous allons être dans un certain environnement et on va rester, j'ai envie de dire, assez bref sur cette partie là. On est sur des bases, nous allons approfondir ça dans les parties suivantes. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous pourrez trouver le sommaire, ainsi que dans la barre de lecture de YouTube avec les différentes parties. Si vous venez juste d'obtenir votre Red Jack, eh bien vous pouvez zapper la première partie et passer directement sur les bases. Si vous n'avez absolument rien fait, vous pouvez commencer par le début. Bref, vous pouvez naviguer sur cette vidéo selon les parties qui vous intéressent le plus. Peut-être aller directement sur la partie « Dois-je m'investir là-dedans ? » Ouais, ça pourrait être intéressant sur votre Mastery, notamment. Vous avez aussi dans la partie description tous les liens pour soutenir la chaîne, que ce soit par le simple abonnement, le fait de vous abonner à la chaîne YouTube, ou par Tipeee, par Utip, par Twitch, notamment, pour rémunérer le travail que je vous produis sur cette chaîne-là, et aussi, notamment sur Twitch, pour soutenir la chaîne au moins le mois. Merci à tous les supporters au passage, je pense bien à vous, et nous allons y aller. Bah oui, parce que le programme, mine de rien, est assez long, même si j'ai segmenté en 5 parties le sujet de Red Jack, il n'en demeure pas assez dense. Allez, qu'est-ce que c'est que le Red Jack ? Le Red Jack, c'est un vaisseau spatial. Voilà, le terme le plus simple pour décrire ce que c'est. Vous allez être dans un vaisseau qui peut accueillir jusqu'à 4 joueurs. Ce vaisseau possède des organes tels que des tourelles, pour canarder les ennemis. Vous avez un bouclier, vous avez un revêtement pour être encore plus tanky. Vous avez une espèce de gros canon pour tirer, ou avec, voilà. Et vous avez plus ou moins une certaine aisance assez... C'est un pilotage qui est assez arcade quand même, on va pas se mentir. Concernant le Red Jack, vous avez bien entendu un poste de pilotage. Vous pouvez jouer seul, vous pouvez jouer à 4 joueurs, vous pouvez jouer un petit peu moins, on verra ça un petit peu après. C'est possible de se loter, c'est beaucoup plus possible à ce jour que ça l'était avant. Donc voilà, je vous laisse avec quelques images assez simples. Je vais pas trop vous embrouiller avec trop de... Donc vous dire, de missions, d'ennemis qui poperaient un petit peu de partout. Je vous laisse un petit peu avec un petit peu la maniabilité, parce qu'en étant pilote, c'est un petit peu ce que vous allez faire à J24. Et puis les décors, puis les décors, bien sûr. Tout ça, on le détaillera ensemble. Toutes les différentes parties, j'ai envie de dire que vous voyez, vous en saurez un petit peu plus une fois les prochaines sorties, les prochaines sorties de vidéos, la partie 2, 3, 4 et 5. Donc voilà. Alors comment on fait ? Il va falloir compléter des quêtes d'abord. Le second, avant-prompt. Ouais, ça c'est une quête qui est vraiment primordiale dans votre avancée sur Warframe. C'est l'un des conseils que tout le monde va vous donner, je pense. Faites vos quêtes, faites votre carte solaire et complétez les quêtes. Et vous avez ensuite la quête Marie montante. Voilà. Ou sinon aussi, vous avez un pass d'accès instantané. Voilà. Vous avez le choix. Si vous n'avez vraiment pas envie d'attendre, vous avez ici même un pack d'accès instantané au Red Jack. C'est une offre à durée limitée, c'est indiqué. Donc peut-être qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, peut-être que ce pack n'existe plus. Peut-être. On ne sait pas. Peut-être que ça va être simplifié par la suite. L'accès peut-être qu'il y aura. Peut-être. Ça fait beaucoup de peut-être, ça. Pas autant de requis pour l'obtenir. Aussi, petite note très importante, c'est qu'à un moment, il va falloir aller dans une cale sèche. Pas de souci. Vous pouvez l'avoir dans un dojo si vous avez un clan. Et vous avez des cales sèches publiques. Voilà. Ça fait un petit peu toilette publique, tout ça. Mais c'est pas grave. Vous avez des cales sèches publiques situées dans les relais de Saturne, Europe, Iris et Pluton. Voilà. Si vous avez terminé le second rêve, vous avez accès au relais de Saturne au minimum. Voilà. Donc, à travers cette cale sèche, vous pourrez ensuite, justement, terminer votre quête, justement, marée montante. Voilà. Et finir votre rejax. Vous n'avez pas besoin de posséder un clan pour faire votre rejax. Vous n'êtes pas rattaché à votre clan. Si vous avez déjà construit votre rejax, si vous changez de clan, si vous... D'ailleurs, vous mettez tout seul. J'ai envie de dire, même si vous ne choisissez pas un autre clan, vous pouvez partir, vous pourrez reconfigurer votre rejax à partir des cales sèches publiques. Voilà. C'est pas d'obligation. Pas d'obligation à être dans un clan pour ça. Si vous êtes dans un clan solo, bon, c'est pas plus compliqué ça non plus. En termes de ressources, où est-ce qu'on en est, du coup ? Ça a été drastiquement réduit. Il va vous falloir des crédits, des diodes cubiques, des carbures, notamment. Ça, ce sont des choses que vous allez récupérer tout au long de votre aventure sur certains ennemis, notamment. Les cristaux d'argon que vous allez devoir choper dans le néant, notamment, parce qu'en ce moment, avec les alertes du 8e anniversaire, on peut choper, j'ai envie de dire, ce genre de choses un petit peu partout. Enfin, sur ces alertes-là. C'est le ranking, capteur neuroneau, module de contrôle, rubé d'eau, circuit, pack polymère, plastique, cryotique, plaque d'alliage, ferite, nanosport, récupération, ampoule de détonite. Gros programme. Gros programme. Il va falloir quand même crafter un certain nombre de choses. La quantité est considérablement réduite par rapport à ce que c'était les premiers temps. À mon sens, ce sont des quantités de ressources qui sont, mine de rien, pas trop compliquées à obtenir. Pour les crédits, en quelques tours d'index, si vous n'avez pas fait le preneur de profit, si vous n'avez pas débloqué le preneur de profit sur Fortuna, ça passe aisément. 150 000 crédits, ce n'est pas le même rapport. À cela, vous allez devoir rajouter par la suite d'autres choses à fabriquer. Parce qu'il n'y a pas que le rejax. Il va falloir par la suite, enfin, pour l'améliorer, choper d'autres revêtements, boucliers, d'autres armes. Et c'est à chaque fois à peu près dans les 15 000 crédits qui se rajoutent et des ressources que vous allez dropper directement en rejax. Donc, pas de souci. Donc, les crédits vont être un petit peu tiré vers le bas. On va dire ça comme ça. Donc, prévoyez quand même un petit stock, un petit million de crédits. Vous allez être large pour tout ce qui est coût de construction et tous les coûts de construction des différents organes, des boucliers, réacteurs et tout le tralala concernant votre redjack. Voilà, pense à vos crédits. Alors, qu'est-ce qu'on obtient d'ailleurs en redjack parce que c'est bien mais qu'est-ce qu'on obtient ? Alors, des choses telles que la maîtrise. Oui, vous allez pouvoir augmenter votre rang de maîtrise, grappiller quelques points en complétant les inhérences et en chopant les armes que l'on va voir juste après. Les inhérences, c'est l'équivalent d'un arbre de compétence en fait. C'est un arbre qui est totalement linéaire. Vous avez différents armes à disposition qui vont vous débloquer des capacités. Pour ce qui est des armes, vous en avez un certain nombre actuellement. Je ne vais pas tout vous les lister mais entre le Pentacar Milatoda et l'Ignis Race. Alors, attention, l'Ignis Race, vous pouvez l'obtenir directement dans la partie Redjack. Attention, le Sheddu et je dois encore en oublier mais il va y en avoir encore plus que ça. Il y en a beaucoup de plus qui est prévu d'être ajouté. Ça a été spoil sur le dernier Deathstream à ce jour qu'il y allait en avoir encore plus d'armes à travers l'émission de Redjack. Vous avez des reliques qui peuvent dropper. Les reliques de Nyx the Valkyr et des armes associées. Donc là, encore plus de Mastery à choper d'ailleurs, en dehors des Vénérences d'ailleurs. Et puis, vous avez tous les modes et les stuff du Redjack que ce soit les armes, les boucliers, les réacteurs et les différentes pièces et les différents modes pour justement ce mode de jeu exclusivement. Voilà. Et plus encore, sous réserve, bah oui, c'est une liste non exhaustive parce que de un, elle n'est pas fixe. Les devs comptent l'allonger et peut-être que j'en ai oublié certaines au passage. Mais rien que ça, rien que ce listing-là, c'est une raison assez importante de se lancer dans du Redjack. Peut-être pas forcément en construisant son Redjack, mais vous avez quand même la possibilité de rejoindre les Ascouades directement. Alors, est-ce que vous devez vous y investir ? Alors, j'ai déjà un petit peu spoilé la réponse un petit peu tout au long des parties précédentes. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Parce que, un, déjà c'est peu cher. c'est peu cher. Mon Dieu, pardon, excusez-moi. Vous avez la possibilité aussi de vous lancer dans l'émission Redjack sans pour autant rejoindre une escouade qui est déjà en cours sur une démission. Donc, vous n'avez pas forcément obligation formelle, j'ai envie de dire, de construire votre Redjack. Ça reste quand même un petit peu mieux pour être autonome. Le coût n'est pas si cher que ça, donc ça va. Ça va être le socle des futures mises à jour. Ouais. Les devs comptent continuer à développer le Redjack. Je ne dirais pas ça de forcément tous les modes de jeu, malheureusement, mais pour le Redjack, les développeurs y tiennent beaucoup. Voilà. Donc, il y a fort à parier et ça a déjà été, j'ai envie de dire, plus ou moins indiqué qu'il va falloir ce genre de choses pour les futures mises à jour et notamment les futures quêtes qui vont arriver. et puis la maîtrise. Ouais. Il y a des armes que vous ne pouvez que trouver là-bas. Vous pouvez éventuellement vous allonger parce que je crois qu'elles sont échangeables. Tant qu'un minute échangeable, notamment, Lignis Wess aussi, tout ça. Mais, c'est pas hyper compliqué de les choper, j'ai envie de dire et ça vous fait de la maîtrise au passage. Voilà. Donc, à vous de voir. Vous n'êtes pas forcément obligé non plus l'avoir vous-même, votre propre Redjack. C'est quand même un petit peu mieux aussi. Vous avez une Warframe, d'ailleurs. Oui. Il y a une Warframe qui nécessite de choper son propre Redjack. Ceci dit, quand même. Donc, une certaine balade en Warframe en date, d'ailleurs. C'est la gosse. Donc, il y a quand même une certaine importance à en posséder un et je ne vois pas trop de points négatifs à ne pas le faire. Ça va prendre un certain temps. Voilà. La 4 main montante est segmentée en plusieurs parties. Voilà. Il va falloir répéter, répéter, crafter, répéter, etc. Mais, c'est pas hyper compliqué. Nous, on l'a fait à une époque où il y avait des millions de crédits en jeu. Enfin, des millions de crédits que vous mettez sur la table. Mais actuellement, c'est vraiment accessible. Allez, on va passer sur les bases, les choses à savoir. Enfin, en bref, si vous avez terminé, là, je m'adresse vraiment aux personnes qui ont terminé la fabrication du Redjack. première chose à ne pas oublier équiper l'OVNI. C'est l'outil de réparation et c'est un outil qui va vous servir à pas mal de choses. Ouais, donc c'est vraiment très important. De base, il n'est pas dans votre roue d'équipement. Voilà, donc il faut aller dans l'arsenal, dans la partie équipement, dans votre roue des équipements. Mettez l'OVNI. Vous pouvez le mettre tout à la fin. Même si vous, enfin, ne le mettez pas en plein milieu de la roue, mettez vraiment juste à la fin. Comme ça, vous décalez vers la gauche et vous le choper directement. Ça va être important pour plus tard. Je ne vous en dis pas plus. Il y aura d'autres vidéos par la suite. Vous pouvez bien entendu rejoindre un équipage si vous ne voulez pas utiliser votre Redjack encore. Bien entendu, je pense que je l'ai répété un certain nombre de fois. Ouais, vous n'êtes pas obligé de fabriquer votre Redjack. C'est mieux, mais vous pouvez vous y lancer dès lors que vous avez terminé la quête de l'Arcwing. Vous avez votre plexus, notamment. Récupérez tout. Cassez tout. Ben oui, les ressources à récupérer en Redjack sont uniques au Redjack. Les larmes du néant, ce genre de choses. Le titane. Le titane qui est très important, vous allez en avoir besoin en grande quantité. Cassez tout. Il y a pas mal de choses qui contiennent justement du titane, de l'astérite notamment. Choper des boosters de ressources. De ressources tout court qui multiplient vos ressources par deux, c'est pas mal, pas trop mal. Chances de ressources, je ne sais pas si c'est vraiment très influencé. ça influence beaucoup le Redjack. Mais il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a des espèces de petites mines rouges qui sont en capacité de vous donner pas mal de titanes par exemple. Et des champs de mines rouges comme ça, il y en a des tonnes. Et puis les mines ne font pas vraiment pas extrêmement mal. Encore, ça va. Et puis, il y aura ça à découvrir. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Alors, je ne vais pas tout vous mettre sur un plateau d'argent aujourd'hui. Alors, ne serait-ce que déjà aujourd'hui et dans les prochaines vidéos, je vous laisse quand même un certain nombre de choses à découvrir par vous-même, que ce soit dans le maniement du Redjack, votre façon de jouer vous est propre. Et je ne vais pas vraiment vous dicter absolument 100% du sujet du Redjack. Aujourd'hui, on va juste traiter juste de l'obtention des choses, des détails, pour ainsi dire, techniques. Voilà. Et de vous donner envie de vous lancer là-dedans parce que, mine de rien, c'est assez important. Vous avez encore du temps, ceci dit, au moment où je vous parle, c'est-à-dire en mai 2021, vous avez encore un petit peu de temps pour le construire, pour le monter, monter vos ignoences, tout ça, tout ça. Mais il va y avoir un moment où ça sera un requis assez important. Ouais, je pense. Voilà. Spéculation, ça sera un requis important à un moment, je pense. Allez, quelques petites bases. On va vraiment survoler ces passages-là. C'est juste pour vous donner des réponses rapides à des questions plutôt basiques. Comment on fait pour configurer votre Redjack ? Ça se passe au dojo ou dans la cale sèche, que ce soit de votre dojo ou une cale sèche publique. Vous avez deux panneaux. Le panneau de droite qui est là pour configurer. Le panneau de gauche qui permet, si vous êtes dans un dojo, il est absent dans un relais public qui va vous permettre de faire des recherches sur des armements. On va voir ça après. Donc, nous avons l'aspect customisation dans le lourd. On va peut-être le reprendre. On va le reprendre depuis le début. Tiens, c'est parti à fond les ballons, cette vidéo, dis donc. Oh là là. Voilà. Navigation, voyage rapide, cale sèche. Vous faites ça soit dans votre dojo soit dans un relais. Ça fonctionne très bien. Vous avez le panneau de droite qui est ici même avec les boucliers, moteur, revêtement, réacteur. La partie armement dans l'onglet qui est juste après. Je vous laisse découvrir ça. La partie amélioration via des modes que vous allez dropper directement dans cette partie-là. Les inhérences et l'équipage qui est le mode solo. La partie customisation. Voilà où est-ce que ça se trouve. Voilà les grandes parties. Je me rentrerai en détail de tout ça dans les prochaines vidéos. Pas d'inquiétude. Nous allons passer sur la partie gauche avec toutes les recherches. Si vous êtes dans un dojo, vous allez pouvoir démarrer avec certains crafts. Si vous avez un petit peu de mal à trouver, je veux dire, certains stuffs que je vous parlerai prochainement dans les parties 2, 3, 4, notamment, vous pouvez les crafter. Donc, ce sont des stuffs qui sont sigma. Voilà, ce sont les stuffs j'ai envie de dire teno. Ce sont les stuffs teno concernant le redjack. Ça peut faire une base intéressante concernant les réacteurs. Enfin, le réacteur, c'est un petit peu moins maintenant. Mais côté armement, ça peut vous aider à démarrer avec quelque chose de pas ou mal. Voilà. Voilà pour ce qui est de la configuration du redjack. On va faire un petit tour rapide concernant la carte du redjack qui est totalement séparée. Presque totalement. On peut aller quand même dans les relais avec son redjack. Vous avez sur Terre le vol libre pour vous familiariser un petit peu avec votre redjack. Si vous avez envie de le lancer sans autant avoir des ennemis, ça se passe le temps. Ensuite, vous avez des missions avec un léger voile dessus. Ce sont des missions qui possèdent une variante tempête du néant. C'est là où vous allez pouvoir notamment utiliser vos reliques du néant. Alors, faites attention parce que le niveau est quand même un petit peu plus au-dessus que les reliques normales. C'est-à-dire une difficulté lisse de la litte enfin lisse, litte, faites comme vous voulez à la prononciation. Ce sera beaucoup plus élevé en redjack en termes de difficulté qu'en mode classique. En mode classique de fissure du néant. Vous avez sur les autres planètes d'autres factions. On a vu la Terre où il y avait du Grigny. Nous avons du Corpus sur Vénus. Et vous avez bien entendu encore une fois des variantes. Vous avez certaines missions. Les missions d'or fixe que j'expliquerai un petit peu une autre fois. Examination, défense. Vous avez des missions de défense. Pas forcément avec le redjack mais c'est plus un mix entre votre redjack et des missions de défense classiques. Pareil, par ici, vous pouvez accéder d'ailleurs au relais. Mission or fixe encore une fois. Mission volatile. C'est un type de mission qui est exclusif à ce jour au redjack. Et puis vous avez la dernière zone qui est beaucoup plus élevée par contre en termes de difficulté. On est sur du Grigny à niveau 80-90. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes niveaux que sur Terre. Et vous avez les deux factions dans vos corpus et Grigny. Vous avez aussi en plus, vous voyez que ça clignote à un endroit. On va revenir un petit peu en arrière. Sur cette mission nuage H2, c'est une zone encore plus particulière qui apparaît sporadiquement, c'est-à-dire qui se déplace avec le temps et qui contient des gentils Saintiennes qui est une faction, une faction supplémentaire du jeu autre que les Grigny, les corpus et les infestés. Voilà pour ce qui est d'un tour rapide concernant la carte du Redjack. Proxima du voile est complètement au-dessus de toutes les autres zones. N'y allez pas avant d'avoir crafté un temps soit peu d'équipement. Proxima de la terre est accessible avec votre Redjack tel quel. Voilà. la zone suivante, vous pouvez éventuellement vous permettre de crafter un petit peu plus ou sinon, vous pouvez aussi vous contenter de cliquer sur ce joli bouton rectangulaire qui s'appelle sélectionner une mission pour former un équipage et auquel cas, vous n'aurez pas besoin d'embarquer avec votre propre Redjack. Vous allez directement embarquer dans une escouade déjà formée. Voilà. Et vous pouvez pour ainsi dire un petit peu skip enfin skip vous pouvez vous faire un petit peu carry effectivement. Vous pouvez vous faire taxi pour arriver sur des zones un petit peu plus élevées mais si vous voulez faire en solo, il va falloir forcément passer par les premières missions comme d'habitude. J'ai envie de dire comme pour vos missions de la carte solaire. il va falloir débloquer les précédentes avant d'avoir les suivantes. Allez, un tour du Redjack avec structurellement vous trouverez la navigation juste derrière le pilote. C'est là où vous pourrez sélectionner vos missions le plus simplement du monde. Derrière ce poste là, vous avez un emplacement qui ne va pas être débloqué tout de suite qui s'appelle la pièce principale. C'est le gros canon du Redjack c'est celui qui fait énormément de dégâts qui est capable de tuer certains très gros vaisseaux qui s'appellent les transporteurs des transporteurs que vous ne pouvez pas faire avec des tourelles classiques ou sinon d'autres objectifs de mission que vous allez devoir éclater avec ce canon. Lorsque vous reculez un petit peu en arrière du vaisseau vous allez trouver les deux tourelles la dorsale et la ventrale ici elle est déjà occupée donc on ne peut pas grimper dedans ici on peut sauter dans la tourelle dorsale donc tourelle en haut et en bas par rapport au Redjack sur laquelle vous allez pouvoir faire feu avec vos armes. Vous êtes dehors mais ne vous inquiétez pas vous ne pouvez pas vous faire toucher à cet endroit là. Vous pouvez sortir du Redjack au centre de cette pièce là et vous avez d'autres zones par la suite là on est sur l'arrière du Redjack la partie arrière avec notamment un endroit qui va vous être familier voilà au moment justement de vous lancer justement de lancer de valider d'avoir la clé pour démarrer votre Redjack ça sera par ici et en bas de cette même enfin non c'est après au dessus vous avez la catapulte qui est un autre composant à débloquer avec les inhérences avec les capacités c'est une capacité en fait que vous offre votre Redjack de vous propulser dans l'espace voilà donc moi je ne me propulse pas parce que j'ai encore d'autres choses à vous faire voir dans ce Redjack nous allons aller tout en bas tout en bas de cette pièce vous allez trouver la forge ou du moins les forges parce qu'il n'y en a pas qu'une seule c'est là où vous allez pouvoir régénérer votre Omni parce que votre Omni va vous servir pour réparer et il a besoin d'une sorte de carburant qui s'appelle la Revolith on peut régénérer l'énergie des Warframe on peut régénérer donc vos munitions d'Omni votre coque restauration de coque qui est là les munitions du tir calamité qui est un sort de tir secondaire sur les tourelles et votre charge du dôme qui est en fait les munitions de votre pièce principale le gros canon que je vous ai montré au tout début ce sont les charges du dôme vous aurez besoin de différentes justement de différents composants que sont les carbures les platicors ainsi que le titane pas d'inquiétude vous allez en récupérer directement dans les missions et ce sont ces ressources là qui vont être utiles pour la forge donc prenez soin sur les missions de tout claquer bien entendu de tout claquer les petits rochers tout ce qui pourrait être destructible pour choper justement des carbures des platicors ainsi que du titane pour justement faire fonctionner la forge parce que sans ces composants là si vous avez un Redjack qui ne se porte pas très bien vous n'allez pas pouvoir crafter de révolite voilà si vous êtes à court d'Omni à court de votre Omni ni régénérer votre coque ni redonner de l'énergie à votre Warframe énergie qui est utilisée notamment pour les compétences de votre Redjack mais ça ça sera pour la suite la partie numéro 2 va traiter des inhérences donc des différentes capacités à débloquer pour votre Redjack les différentes capacités comme on a vu ou les différents organes du Redjack par exemple la pièce principale par exemple la forge c'est quelque chose qui est à débloquer les différentes capacités de la forge ne sont pas débloquées au même moment dans la partie numéro 3 nous verrons le stuff il y a beaucoup de choses à savoir que ce soit au niveau du tir calamité l'espèce de tir secondaire que ce soit des tourelles que vous pouvez mettre il en existe de différentes marques j'ai envie de dire de différentes écoles voilà qui ont des capacités différentes des types de dégâts différents donc on verra ça dans cette partie numéro 3 nous allons parler de plexus et mode dans la partie numéro 4 ça c'est une partie encore plus avancée parce que bien entendu pour avoir tous les modes du plexus c'est à dire vos modes que vous allez embarquer en mission un jack il va falloir jouer un petit peu ouais un petit peu régulièrement ce n'est pas en une seule mission que vous allez choper tout loin 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 de là et en toute dernière partie la partie numéro 5 notamment parce que le rang 10 n'est pas encore disponible pour l'arbre commandement nous allons parler du solotage voilà des différents membres d'équipage ce qui est utile ce qui n'est pas utile nous allons les tester nous allons les mettre à l'épreuve justement et nous allons essayer d'avoir une idée claire sur leur capacité ben voilà on a fait le tour j'espère que ce programme va vous intéresser en tout cas j'ai hâte justement de traiter de ces différentes parties qui arriveront au cours de ce mois de mai hop là merci à vous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à commenter poser vos questions passer le bonjour comme d'habitude j'aurais pour un maximum de commentaires si ce n'est tous vous pouvez partager cette série de vidéos bien entendu si vous avez des amis qui se lancent dans le redjack et qui ne savent pas quoi faire enfin qui ne savent pas ce que c'est et qui souhaiteraient avoir une explication basique et néanmoins un temps soit peu fourni voilà merci à tous encore à vous merci à tous les supporters nous on se donne rendez-vous très bientôt pour continuer de parler de Warframe encore et toujours ainsi que sur Twitch en live à très bientôt ciao tout le monde merci à tous pour un petit hérén et on se voit merci à tous